bonjour à tous je suis ravie de votre vie aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien vous êtes en parfaite et bonne santé aujourd'hui on va faire une tarte renversée à la crème pâtissière meringue et donc c'est parti pour les ingrédients on va casser les oeufs et puis on va séparer les jaunes des blancs bien sûr donc dans les blancs on va mettre une petite pincée de sel voilà c'est fait et puis on va prendre 20 g de sucre et puis les mettre dans les jaunes et puis on va blanchir on va les blanchir quand je dis 20 g c'est juste pour avoir une plus grosse quantité pour les blancs de fin donc maintenant si vous mettez 30 g c'est pas grave mais il faut laisser une grosse partie pour les blancs pour les blancs donc une fois qu'on a bien blanchi les jaunes bien sûr oui il faut laver les fouets pas les battre faut pas monter les blancs avec sinon ça ne montrera jamais je dis ça parce que j'ai déjà fait donc je vous préviens donc là on va blanchir d'abord on va mousser les blancs les blancs que ce soit bien blanc et ensuite on va mettre le sucre et pour qu'ils puissent bien tenir et puis qu'ils puissent bien rester ferme donc voilà c'est fait maintenant je vais prendre les jaunes et puis je vais les rajouter dans les blancs sur les blancs et je vais frotter tout ça avec le fouet également donc bien sûr pour les nouveaux abonnés pour les nouveaux visiteurs soyez les bienvenus à cliquer sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de la vidéo de la regarder jusqu'à la fin donc là dans la farine je mets une cuillère à café de levure chimique une cuillère à café de bicarbonate de soude bicarbonate voilà ça aère bien la génoise et ça la rend légère donc essayez vous verrez donc ensuite là je vais incorporer délicatement la farine dans mon mélange bien sûr on mélange avec la spatule pour éviter que ça redescende et que ça reste bien aéré bien bien léger bien épais et puis voilà assurez vous qu'il n'y ait pas de bulles de farine à l'intérieur donc dans le moule ensuite on va prendre le moule adapté donc pour cette tarte renvertée beurrez bien le moule fariné pour qu'on puisse le décoller facilement donc comme vous voyez là j'en ai fait deux nature et une chocolat donc ce sera une vidéo que je mettrai ultérieurement donc à part ce qu'ils ont besoin donc là c'est parti on va maintenant préparer une autre tarte donc on va la badigeonner de sirop de pêche j'ai mis du sirop de pêche c'est déjà liquide donc il n'y a pas besoin de diluer maintenant si c'est épais pouvez diluer avec une cuillère à soupe d'eau donc voilà ensuite on va mettre la crème pâtissière la crème pâtissière je la mettrai vous la mettrai je vous la mettrai dans le descriptif également et puis une fois qu'on a bien étalé tout ça on met des pigarro aussi des petites cerises on boite dans les bourreaux plutôt et voilà et là je vais terminer ma tarte avec la meringue suisse vous voyez ce sera une future vidéo que je mettrai également plus tard donc vous voyez j'ai plein de vidéos c'est pas ce qui manque c'est juste qu'il faut monter assembler etc etc et puis c'est du travail mais bon c'est un choix donc voilà et puis vous mettez nous décorer tout cela et puis c'est fini il n'y a plus qu'à déguster je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous et si vous l'avez dit partagez like et salam alaikum